Nous sommes Olivia, qui n'est pas ici, Gertian, moi et Erasmus, qui ont commencé la plateforme. On fait des films nous-mêmes. Erasmus est le producteur et nous, nous sommes des réalisateurs. Et comme on fait des films, on a vu que la distribution, ça manque. Et oui, c'est à cause de ce sentiment qu'il y a quelque chose dans cette chaîne de production et trouver un public. La distribution, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a plus besoin. Et pour ça, on a commencé cette plateforme. Comme Ruben l'a dit, il y a d'abord ce désir de trouver un endroit pour notre propre film, mais aussi pour les films de cinéastes contemporains que nous admirent. Mais qu'il y a aussi un rêve d'une culture de cinéma plus profonde. Et qu'il y a aussi la riche histoire du cinéma belge qui n'est pas toujours si disponible ou difficile à accéder. Et aussi de créer un public. Par exemple, un spectateur d'un film de Chantal Ackerman peut aussi trouver quelque chose dans un film de Claudio Pacienza. Ou d'un plus nouveau, un film de Nina de Vroma. Et qu'il y ait un espace de contexte sur ce niveau-là. Ce n'est pas seulement une plateforme où on présente les films et le travail est fini. Non, il y a aussi un geste éditorial. Nous sommes focalisés uniquement sur le cinéma belge. Les autres plateformes qui existent, c'est plutôt focalisé sur le cinéma à hauteur américain, européen, un peu partout. Et ça, c'est aussi une différence que tu ne vois pas comme tu regardes le film ici en Belgique. Mais beaucoup de films qui sont mettre en ligne, par exemple à Universiné. Universiné, ils travaillent pour le Benelux. Et ils ont le droit pour le Benelux. Et nous, on essaie, pour certains films, ce n'est pas possible, mais on essaie en tout cas de mettre le film possible mondial. Comme ça, on peut créer une marque de films, distribués par Avila, qui sont disponibles partout. Et je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de films qui sont gérés par leurs auteurs, par des compagnies de production qui n'existent plus ou qui font d'autres choses maintenant. Il y a des films qui sont vendus à des grandes compagnies. Pour tous les films qui sont produits, il y a toute une histoire d'un trajet. Après, le film est fait. Il y a tout un trajet. Le droit a disparu. La pellicule se dégrade, elle s'est restaurée peut-être dans les années 90, avec d'autres moyens comme maintenant. Et c'était toute une aventure de prendre contact avec les réalisateurs, avec les producteurs et de chercher avec eux où on peut trouver le film. Et de temps en temps, c'est très facile. La copie, elle est très nette et elle est déjà là. Et de temps en temps, c'est toute une recherche pour des sous-titres, pour le meilleur format. C'est comparer deux fichiers qui ne sont pas magnifiques, mais le meilleur possible. Pour tous les films, il y a une histoire, je pense. Et pour quelques films du catalogue, il y a le travail de la Cinémathèque, qui ont fait beaucoup de restaurations des cinémas belges, et qui commencent maintenant aussi à distribuer les films sur des plateformes différentes, mais aussi sur Avila. Les cinémas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.